On est le 13 octobre 2022 pour le deuxième après-cours RACFMS, donc la reconnaissance acquis des compétences pour la formation à un métier semi-spécialisé, donc c'est notre deuxième rencontre de la communauté pour cette année. Alors, un petit mot de bienvenue en débutant, on a Richard Pinchot et Toby Bédard qui sont avec nous comme le sport technique et toute l'organisation aussi de la communauté de l'après-cours, donc merci Richard et Toby d'être là sans vous, on ne serait pas là ensemble cet après-midi, je ne sais pas si vous aviez un petit mot à dire. Je suis vraiment content de repartir cette année dans le fond en lien avec les rencontres, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose et c'est une belle communauté pour les gens qui ne connaissent pas la communauté, c'est vraiment une belle communauté sincèrement de partage et d'aide. Bravo Maryse. Bien, bien, merci, merci. Je vais partager mon écran pour regarder ce que j'avais prévu dans l'ordre du jour. Alors, bien écoutez, mot de bienvenue, c'est plaisant quand vous allez sur la page RACFMS sur le site des après-cours, vous pouvez aller mettre votre présence ou peut-être que Richard ou Toby peuvent mettre le lien dans le clavardage. C'est vraiment important que vous mettiez votre présence parce que ça permet aussi aux gens de la communauté de savoir qui est où, des fois il y a des gens qui parlent, donc si vous êtes nouvelle ou nouveau pour aujourd'hui, allez ajouter vos noms-là, votre organisme scolaire, puis votre adresse courriel, puis vous avez été présent, coché, fait qu'aujourd'hui c'est vraiment la ligne du 13 octobre, là, mettez votre présence. Fait qu'à ce moment-là, ça permet vraiment aussi de retourner. Des fois, on dit, ah, quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, j'aimerais lui parler, bien, les courriels, là, des gens qui assistent à la communauté sont là. Donc, aujourd'hui, là, les petits sujets que j'avais mis pour vous, bon, petit suivi, le guide de l'employeur a été corrigé, là, c'est pas bien long, mais merci de nous l'avoir dit, là, s'il y a des petites choses, des petites coquilles que vous voyez, n'hésitez pas. Je vais faire un petit retour sur la question de la gestion d'identité, là, certes connaissances, relever des apprentissages, donc je vais voir s'il y avait d'autres éléments là-dessus. Je voulais savoir s'il y en avait qui avaient commencé à développer une page Internet, là, sur vos sites, là, pour la RACFMS, puis évidemment, on va faire un petit tour de table, là, chacun aussi s'ils en sont rendus. Est-ce qu'il y aurait des questions tout de suite des gens qui disent, hey, là, moi, je voulais aborder tel sujet à ce moment-là où vous pouvez aller les mettre, où vous pouvez les écrire dans le clavardage, puis on va les ajouter ici, là, pour s'assurer que vous êtes bien répondu, puis à la fin, là, parce que c'est le temps du répétage, je rappelle un petit peu où sont les ressources, là, donc ça va être ça, notre petit ordre du jour ce matin. Je vais fermer le partage, puis premièrement, bien là, comme j'ai dit, là, le guide de l'employeur, là, la coquille est corrigée, là, donc maintenant, c'est disponible la version corrigée sur le site d'ISP, là, pour la section RACFMS. Mais sinon, je voulais revenir un peu sur la question de la gestion de l'identité, parce qu'il y avait eu des questions, puis je vous avais quand même envoyé une certaine information, puis je voulais peut-être vous amener vraiment sur partager l'article 20, je vais refaire un partage, l'article 20 du régime pédagogique de l'éducation des adultes, parce que c'est là qu'il est écrit, vous savez, je vous envoyais un, c'était un info, un info fédération, la Fédération des centres de service scolaire avait fait un avis, mais où est-ce que c'est écrit dans la loi ou dans les règlements, qu'est-ce que la personne a besoin, puis là, bien, je vais juste vous montrer l'entête pour que vous sachiez de quoi que je parle, là. Le régime pédagogique de la formation générale des adultes découle de la loi sur l'instruction publique, donc nous y sommes tous assujettis. Alors, quand on va à l'article 20, il est écrit, la demande d'admission d'une personne qui a déjà fréquenté un établissement d'enseignement au Québec doit être accompagnée d'un document officiel sur lequel figure le code permanent que le ministère de l'Éducation, des loisirs et du sport lui a attribué tel un relevé des apprentissages. Donc, on dit celle d'une personne qui ne peut fournir un tel document, notamment parce qu'elle fréquentera pour la première fois un établissement d'enseignement au Québec, doit être accompagnée d'un certificat de naissance, bon, portant son nom, etc., etc. Puis là, après ça, on dit troisième paragraphe pour une des raisons mentionnées aux articles 130 et 139 du Code civil. Moi, j'ai été voir ces articles-là, puis c'est dans le cas que la personne, elle n'a pas été enregistrée à l'État civil. OK? Fait que c'est vraiment dans des cas particuliers que ça ne serait pas possible, elle, d'en avoir un certificat de naissance parce que quand elle est née, ses parents, ils n'ont pas déclaré. Donc, à ce moment-là, la personne qui va faire une demande d'émission, bien évidemment, elle ne peut pas fournir de certificat de naissance parce qu'elle n'a pas été enregistrée à sa naissance. Bien, à ce moment-là, c'est une déclaration écrite sous serment qu'elle est vraiment cette personne-là, etc., etc. Fait qu'à ce moment-là, si on reprend la première partie, c'est que, dans le fond, une personne qui a déjà fréquenté le document qu'il devrait donner, c'est un document officiel sur lequel figure le code permanent. Là, c'est là qu'on en vient à dire, à un moment donné, il y avait cette pratique-là dans les centres de services scolaires d'imprimer dans Charlemagne pour la personne un relevé des apprentissages en disant, bon, bien, tiens, on t'a imprimé le relevé, tu as ta pièce, on la met dans le dossier. Mais là, qu'est-ce que j'ai compris? Je me suis renseignée un petit peu autour. Une des raisons pourquoi, là, je vous dis ça, ce n'est pas la source officielle, c'est la source officieuse. On va s'entendre, mais une des raisons pourquoi Charlemagne aurait bloqué la possibilité d'impression et tout, c'est tout simplement parce que tout le monde s'est mis à imprimer des relevés pour la gestion des identités. Donc, c'est important que quand une personne vient s'inscrire, c'est elle qui doit établir son identité. Donc, elle doit arriver avec ses propres papiers. Là, ça ne fonctionne pas si la personne, elle arrive et c'est vous qui lui donnez la preuve d'identité quand c'est elle qui doit vous la fournir. C'est un petit peu aussi dans le sens-là où est-ce que oui, si une personne, ça prend un relevé des apprentissages ou un bulletin, à ce moment-là, si c'est un relevé des apprentissages, la personne doit en faire la demande au ministère et elle va le recevoir par la poste. J'ai une conseillère en RACFP qui a fait le test, qui a demandé son relevé des apprentissages. On veut mesurer, ça prend combien de temps à être envoyé? Parce que je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui en ont fait des demandes sur le site du ministère pour demander le relevé des apprentissages? En tout cas, j'en ai une conseillère qui veut faire le test. Il y a vraiment un site, je vous avais envoyé le petit document ici, demander un relevé ou un diplôme, je vous l'avais envoyé par courriel, celle qui était là la semaine passée. Puis à ce moment-là, il y a vraiment un site au ministère où est-ce que la personne peut demander un relevé ou un diplôme? À ce moment-là, il faut faire une demande, on clique là, puis il faut remplir toutes ces informations. Le hic, c'est que ça prend le code permanent. C'est comme le fou la peau, la personne n'a pas son code permanent. Vous pourriez, le cas échéant, l'aider à trouver son code permanent. Par contre, ça va être la personne qui doit faire la demande du document officiel pour la recevoir. Je vais vous mettre en clavardage le lien. Bonjour. Au niveau du code permanent sur le formulaire, c'est indiqué par contre si c'est connu par la personne. Alors, si ce n'est pas connu, j'imagine qu'on ne le met pas tout simplement. Ici, parce que j'ai déjà fait ce genre de demande-là, mais pas récemment. Puis en effet, si on fait la demande, la personne n'a pas son code permanent. Puis c'est comme vous venez de dire, mais moi, ça m'est arrivé de l'envoyer sans code permanent. Ça fait que je porte attention que c'est marqué « si connu ». Ça fait que ça m'est déjà arrivé et on l'avait reçu quand même, le relevé des apprentissages. Bien, merci, Michel, parce qu'en effet, là, les 10 étoilés, c'est nom, prénom, nom, téléphone du demandeur, sexe, date de naissance, puis nos parents. Puis ici, en effet, ah, bien mon Dieu, parce que là, je me disais, écoute, ça finira plus si tu le fous la poule. Donc, si connu, si c'est pas connu. Fait qu'à ce moment-là, bien, vous pourriez quand même facilement aider la personne à en faire la demande, tout simplement en demandant les informements du corps. Je pense qu'il y aurait moyen quand même de faciliter cette étape-là, mais maintenant qu'on ne peut plus imprimer dans Charlemagne, puis c'est un enjeu pour justement, là, quand les gens préparent leur dossier, ça pourrait être, ça pourrait être, vous pourriez utiliser. Fait que, Michel, quand vous en avez fait ces demandes-là, ça a pris combien de temps au ministère d'envoyer ça par la poste? Bien, comme je vous dis, ça fait quelques années que je n'ai pas fait ça, mais j'avais resté, j'avais resté surpris parce qu'en fait, du court délai, parce que je m'attendais de faire ce genre de demande-là au ministère, que c'était pour prendre des semaines et des semaines. De mémoire, ça tournait autour de trois semaines, de mémoire, mais c'est de demandes qu'ils reçoivent, mais le temps de traiter ça et tout ça. Fait que j'avais trouvé ça quand même relativement court. Comme un acte Charlemagne est bloqué, ça se peut que… Comme je vous dis, ça fait quelques années, il doit faire un 4-5 ans que je n'ai pas fait ce genre de demande. Madame Maryse, est-ce que vous savez s'ils vont rétablir la possibilité de l'impression ou ça ne reviendra pas? Je n'ai aucune information sur le sujet. C'est rendu un petit peu loin de mes penottes. Par contre, vous devez savoir qu'on est à l'état de moderniser la loi sur la protection des renseignements personnels. La loi est passée le 22 septembre dernier, puis elle va être mise en œuvre à partir de septembre 2023. Ça se peut, puis je vais vous mettre un autre lien Internet si vous voulez aller lire là-dessus, parce qu'il y a peut-être aussi des liens à faire avec ça, où est-ce qu'évidemment, avec toutes les choses qui peuvent se passer au niveau de la gestion des identités, du vol des identités, confidentialité des dossiers des personnes, il y a un petit resserrement, je pense, qui va avoir lieu. Je ne connais pas tous les détails, mais si vous voulez en savoir plus, il y a ça aussi qui va s'en venir dans un an. Ça se peut qu'il y ait des choses, des travaux ou des changements qui nous amènent cette nouvelle loi-là. Peut-être des fois d'être attentif à tout ça. Est-ce qu'il y avait des choses que vous auriez mieux ajoutées au niveau de la gestion de l'identité? J'imagine que pour les gens qui ne sont pas au Québec, donc entre autres, la population immigrante, une preuve de la résidence permanente fonctionne à ce moment-là? Est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement de certificat de naissance de l'État civil du Québec? C'est une excellente question. Le rendu là, je ne saurais pas répondre. Quand même, souvent, les gens ont quand même le certificat de naissance de leur pays, parce que souvent, qu'est-ce qu'on aime dans… Là, vous me direz, il y en a qui sont meilleurs que moi là-dedans. Quand on va aller dans Ariane pour créer le code permanent, on aime ça avoir le document officiel qui dit le lieu de naissance, la date de naissance et le nom des parents, parce que ça sert vraiment à l'identité. Je ne sais pas s'il y en a qui sont bons dans à Ariane. Des fois, quand même, les personnes, ils peuvent donner… Des fois, ils ont quand même leur certificat de naissance ou ils l'ont fait traduire, puis on va quand même prendre l'information sur ce document-là. Mais c'est certain que… Parce que ça a deux objectifs, le certificat de naissance ou le relevé des apprentissages, c'est pour prouver l'identité de la personne. Ça nous permet aussi de déterminer l'admissibilité au service et l'admissibilité à la gratuité scolaire. Ça fait que ça a comme plusieurs fonctions. Une personne peut être née à l'extérieur, puis ça nous permet vraiment avec son sorti de connaissance même de son pays d'origine, quand même de situer son identité pour s'assurer qu'on déclare dans le bon code permanent. Parce que c'est ça aussi l'objectif, là, de s'assurer qu'on a le bon code permanent pour la personne. On ne voudrait pas qu'il y ait des erreurs de fait de ce côté-là. Par contre, si elle n'est pas née au Québec, bien c'est sûr qu'il faut avoir d'autres preuves, évidemment, pour la résidence, mais même quelqu'un qui a son sorti de connaissance, on va quand même demander une preuve de résidence, permis de conduire, carte d'assurance maladie. Est-ce qu'elle habite présentement au Québec? On demande aussi cette preuve-là, parce que ça, les personnes qui sont physiquement sur le territoire québécois ont droit à la gratuité scolaire. Oui, Sylvie? Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on ne vous voit pas, par contre. Non, je n'ai pas de caméra, malheureusement. L'endroit où je suis située, je me reprendrai à un autre moment, promis juré. J'ai manqué beaucoup de rencontres, j'ai fait beaucoup de rattrapages après coup, des après-cours, et je ne comprenais pas trop la difficulté en lien avec l'information qui vient d'être donnée, mais je vais leur écouter le début pour bien saisir. Par ailleurs, de ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y a pas possibilité, si un élève affirme avoir déjà fréquenté le système scolaire au Québec, de faire la recherche pour cet élève-là. C'est tout ça que je comprends, parce que c'est un service que le SACA donnait chez nous, moyennant certains coûts, mais donc ce n'est plus possible de le faire. Est-ce que c'est ce que je comprends? Dans les faits, depuis le retour des vacances, la base de données Charlemagne, ce n'est plus possible d'imprimer les relevés pour le donner à la personne. Par contre, vous pouvez quand même, selon ce que la personne a fait, faire une recherche dans les archives de votre centre de service scolaire ou les archives d'un autre centre de service scolaire. Par exemple, ça pourrait être pour aller retracer un bulletin au niveau du secteur des jeunes. À ce moment-là, ça, c'est votre système d'archive de votre centre de service scolaire, donc vous pourriez vouloir aller retracer un ancien bulletin qui aurait été émis par une école, une polyvalente ou le centre de service scolaire. À ce moment-là, il y a un petit document avec l'autorisation d'aller chercher cette information-là qui doit être fait signée par la personne candidate. Parfait. Ça me donne des précisions parce qu'on avait eu cette information-là en janvier dernier, mais il y avait eu certaines précisions qui avaient été données en lien avec notamment, je vous ai parlé des détails, mais l'original du certificat de naissance, etc. Mais ce n'était pas si explicite que ça, qu'il n'y avait pas… J'ai beau chercher dans la série de courriels qui avait été acheminée, il y a eu des questions-réponses avec notre secrétaire général, puis je ne voyais pas cet élément-là. Donc, je vais porter une attention particulière, puis je vais prendre la peine de retourner dans les deux derniers après-cours qui me manquent pour me mettre à jour. Merci beaucoup. Merci. Donc, l'autre Sylvie, Sylvie-Paul. C'était juste un complément d'information, c'est que Charlemagne, quand on le consulte, ça peut peut-être aider certaines personnes. C'est juste qu'au moment d'impression du document ou du dossier de la personne, c'est là que ça ne fonctionne pas, mais on est quand même capable de consulter le dossier et de tout voir le listing de ce qu'elle a ou de la personne ou du candidat de ce qu'ils ont accompli. Par contre, c'est juste avec tous les codes de cours. Il faut comme, entre guillemets, savoir les codes de cours par cœur pour savoir si, comme chez nous, à la formation professionnelle, si on veut s'assurer que la personne a tous les préalables pour entrer dans une formation, mais là, il faut s'assurer avec les codes de cours du secondaire, les mathématiques, le français, tout ça. Tandis que quand on faisait mode impression, mais là, on avait vraiment le listing avec toutes les… Fait que c'est un petit peu plus ardu, compliqué pour savoir tous ces codes-là. On peut faire une impression d'écran quand même, mais ce n'est pas le document officiel que quand on faisait l'impression. C'est qu'on peut quand même consulter puis voir s'ils ont été dans nos services de centres de services scolaires du Québec au moins. Oui, tout à fait, Sylvie, le charlemagne peut être encore utilisé pour consultation, pour s'informer du parcours scolaire de notre personne candidate. Mais là, on ne peut plus imprimer puis lui dire, bien, voici, tu as ton document pour faire ta demande d'admission. Là, c'est là que ça ne fonctionne pas actuellement. Fait que, est-ce que tout était… Bien, en tout cas, je voulais juste vous ajouter une petite chose. Vous savez, on est quand même à… Les CFMS, c'est quand même au niveau du programme d'intégration socio-professionnelle. Puis aider les personnes à préparer leurs dossiers, aider les personnes à avoir leurs pièces justificatives, les pièces, les certificats qui les identifient. Et moi, j'ai l'impression que ça fait quand même partie un peu de notre mission que quand tu es un adulte, tu devrais être capable d'avoir les documents qui justifient ou qui font la preuve que tu as été à l'école ou que tu es né au Québec ou etc. Fait que n'hésitez pas à donner de l'accompagnement comme ça parce que la journée qu'ils vont vouloir avoir un passeport, ça va être les mêmes choses. Fait que c'est quand même préparé. Tu sais, la préparation du dossier de candidature, moi, je vois ça comme quand même une étape où est-ce que l'accompagnement peut être plus important à donner pour des personnes ou est-ce qu'ils n'ont jamais vraiment fait ça, ils n'ont pas leur dossier. Bien, quand on est adulte et on est déjà intégré sur le marché du travail, il me semble un adulte compétent, il devrait avoir des compétences pour aller chercher ces documents-là puis nous, on pourrait donner de l'accompagnement pour le faire. Fait que voyons ça, si les personnes, elles n'ont pas le certificat de naissance, voyons comment faire pour lui permettre d'aller le chercher, remplir le formulaire avec lui, en faire la demande. Tu sais, je pense que ça pourrait aider ces personnes-là puis ça serait quand même dans notre mission d'ISISP. Allez-y, Linda. Parce que vous parlez d'ISP, l'accompagnement, c'est parce que ça dépend des secteurs. Quand on travaille avec des gens qui sont en intégration suite à une détention, ça devient encore beaucoup plus difficile parce que les documents, il n'y a pas grand monde qui en ont. Parfois, tu te poses la question comment ça fait que ça n'a pas déjà été entamé. Puis moi, c'est pratiquement mon quotidien avec le lab école, l'usine école. Mais en tout cours, je fais 50 000 détours pour vous dire que des fois, j'arrive à avoir un document qui vient de Charlemagne et de le faire signer par la personne en reconnaissance. Est-ce que c'est vraiment toi et tout? Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, évidemment. Mais oui, effectivement, moi, je pense que le certificat de naissance, là, présentement, je m'attaque à le faire pour eux en sachant très bien que le document va rester au centre de service scolaire. Mais en même temps, je suis un peu en train de négocier pour qu'il y en a une copie. Je trouve un peu qu'il faut les aider aussi, ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous faites la demande d'un certificat de naissance, c'est sûr que vous pouvez aller... Bien, c'est parce que normalement, si c'est le centre de service scolaire qui le fait, bien, c'est sûr qu'ils le gardent dans leur dossier étant donné qu'ils vont payer les frais, là, afférents. Mais moi, en tout cas, je suis en train de travailler pour qu'ils puissent l'avoir, leur copie aussi. En tout cas, tant mieux si vous aidez les gens à avoir leur certificat de naissance, mais c'est certain que c'est le mal au pays. Oui, oui, mais on... Si vous avez une copie certifiée conforme dans vos dossiers, ça va faire... Oui, oui, mais c'est plus pour les personnes, non? Pour nous, nos dossiers, oui, mais il faut penser aussi aux gens qu'on a en avant de nous. Est-ce que ça coûte deux fois le prix ou c'est une fois qu'on peut obtenir deux copies? Il faut que je cherche, là, peut-être là. Oui, bien, normalement, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on fait une demande pour le certificat de naissance, on va payer pour le document, mais si on veut des copies, bien, les frais sont moins. Donc, c'est à ce moment-là qu'on en profite pour rien que faire un document, mais d'en avoir une copie officielle. Ah, OK, c'est ça. OK, avec deux copies officielles, là. Bien, il n'y a qu'une copie officielle. L'autre, c'est sûr, c'est comme une copie, mais elle devient officielle de par le fait que c'est le gouvernement qui l'envoie. OK, c'est pas une photocopie. Non, 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 bien, c'est un document officiel, mais c'est ça, c'est quand on a deux et trois copies, il charge, je ne me souviens plus c'est combien de montants, c'est autour d'une quinzaine de dollars au lieu de 50 dollars. Oui, c'est ça. Ah, bien, merci beaucoup. De rien. Puis on a Sylvie Chobin qui l'avait la main levée. Je suis obligée d'approuver ce que dit Mme Perron, en ce sens que parfois, on accueille des élèves qui sont vraiment en grande difficulté et démunis. Oui, ça prend absolument un accompagnement, puis c'est quand même particulier si on est capable de retracer le fait que l'élève devant nous, le futur élève, a entrepris un parcours scolaire quelque part à un moment donné. Toutes les informations qui étaient au dossier devraient être encore bonnes à moins d'un changement d'identité important ou encore une réorientation au niveau du genre. Mais sinon, c'est la même personne. C'est quand même, en tout cas, on fait beaucoup de demandes de papier, je trouve, pour un résultat qui est le même au final. Si dans le dossier, c'est indiqué copie conforme à l'original par quelqu'un qui était mandaté pour le faire, disons, direction d'école secondaire, peu importe, il y a quelques années, bien, ce document-là devrait être encore valide. En tout cas, bref, c'est un commentaire où, oui, on est face à des gens qui ont besoin d'aide. Je ne pense pas que personne, c'est sa partie favorise du travail, la gestion d'identité, là, on peut s'entendre. J'avais une petite question pour vous. Oui, est-ce qu'il y en a qui ont développé sur vos sites Internet une page qui informe de la RACFMS sur votre site de centre de services scolaires? Est-ce qu'il y en a qui l'ont faite? Oui, Émilie? Bien, nous, on avait déjà un site pour la RAC en général. Donc, on a fait, j'ai fait rajouter la RACFMS. Donc, c'est vraiment le site de la RAC qui couvre les deux. J'ai fait, je me suis arrangé que ce soit quand même plus général pour que le processus et FPFMS soient décrits tous ensemble. Et dans les programmes disponibles, là, j'ai ma FP et j'ai mes FMS. Pourrais-tu faire un partage écran pour nous montrer ce que tu as fait et mettre le lien aussi dans le clavardage? Oui, je peux aller vous chercher ça. Parce que nous autres, en beau site chemin, là, ici, j'ai ma collègue, là, Mélanie Boilly, qui est avec moi, qui est notre nouvelle, toute nouvelle conseillère à RAC. Puis là, on travaille là-dessus, puis on a des questionnements de positionnement, là, parce que nous autres, on entraîne aussi, on va bientôt avoir en ligne vraiment une page pour la RACFGA, là, qui va décrire le TENS, TDG, Prior Learning, etc. Mais on va, on veut aussi parler de la RACFMS, mais là, je dis, on met tout ça avec la RACFP, tu sais, on dit, où est-ce qu'on le met pour que pour l'individu, ce soit évident, là? Bien, c'est vrai qu'on l'a mis à deux endroits aussi. On l'a mis sur notre site FGA aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon site de RAC? Oui! Oui, donc ça, c'est vraiment, pour tout le centre de service scolaire, on l'a divisé comme ça, puis quand on va vraiment, là, particulier, mettons, on a, bon, c'est quoi, c'est quoi la RAC, c'est quoi les étapes? Fait que j'ai combiné que ça soit plus général possible, là, pour que ça inclue autant FPFMS comme, de toute façon, chez nous, c'est les mêmes personnes qui s'occupent des deux. Puis, dans les programmes offerts, là, on les a séparés. J'ai mis tous nos programmes d'FP, et de l'autre côté, on a mis vraiment par, j'ai demandé, là, dans le fond, que ça soit mis par là, puis ça, ça s'en va directement sur le site du ministère. Ah! OK! Fait que tu l'as mis. Fait que quand tu fais en savoir plus, mettons, administration, ça va dans la page. Je parlais de ça, justement, avec ma collègue, Mélanie, ce matin. On disait, tu sais, comment mettre l'information? Bien, parce que mettre tous les métiers, ça change, là. Fait que je trouvais qu'il y a un lien vers la liste, au moins, en ayant chacun des programmes comme ça, je trouvais que c'était le mieux, le plus succinct, même s'il y en a quand même beaucoup. Mais comme de l'autre côté, j'avais quand même plusieurs programmes FP, là, je me disais que c'était quand même... Fait que je sais pas si c'est la meilleure façon, mais pour commencer, c'est comme ça qu'on l'a mis sur le site de l'ARAC pour le moment. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, là, on l'a mis dans nous joindre, on a dit qui s'occupait de quoi, là, dans chacun des secteurs, là. Tu sais, particulier, comme de quoi que c'est... On est deux qui s'occupent de chacun de nos secteurs. Génial! Puis quand tu cliques sur la section entreprise, est-ce qu'il vous en parlez aussi? Oui. Bien, dans le fond, l'entreprise, c'est rempli ce RAC en entreprise FP, je crois. Attends un petit peu, je sais plus. Qu'est-ce que je leur ai fait de mettre? J'ai dû mettre les deux. Bien, encore une fois, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui se recoupent, là. Donc, j'ai comme capitalisé là-dessus pour justement pas alourdir vraiment. Mais c'est ça, comme chez nous, c'est les mêmes qui s'occupent d'un ou l'autre. Donc, automatiquement, on devrait pouvoir avoir les informations. Mais non, je pense pas, là. La RAC en entreprise, je l'ai pas fait de changement FP versus FMS à ce niveau-là. Mais tu sais, on a quoi que toutes les entreprises peuvent être, là. Sur notre site de FGA, aussi, on a rajouté une mention, là. On a, dans le... Notre formation, on a en général, puis on a rajouté, là, la partie RAC dans nos FMS. On a mis le... On a mis le dépliant. Oui. Sur le site de la FGA directement. On a essayé de se mettre le plus possible partout. Bien, c'est ça, hein. Idéalement, là, des fois, quand on est en reconnaissance des acquis, bien, ils se mettent en lien. Bien, on est en FGA, on se met sur la page de la FGA, mais au moins, ou quelque part, quand même, la page de RACFP qu'il y a des liens à faire. Des fois, aussi, la page des services aux entreprises, bien, tu sais, c'est notre clientèle, c'est un peu la même clientèle des services entreprises. C'est les gens qui sont en emploi, là. Fait que des fois, il faut savoir, là, se positionner à plusieurs endroits ou d'ajouter des références ou des liens, là, dans vos... entre les différentes pages de vos différents sites Internet, là. Bien, merci, Émilie. Bien, c'est vraiment du super beau travail. Nous autres, on est là-dedans, puis on travaille nos mélanges. Fait que c'est un beau modèle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont mis des choses sur leur site Internet et qui aimeraient partager? Bon, fait que je pense que la réponse, c'est qu'Émilie, tu l'as faite. On va essayer de faire aussi bien aussi bien que toi. Fait qu'on est rendus à l'étape un peu. Où est-ce que vous en êtes, là, dans vos... dans vos développements de projets, là? Je vais vous laisser chacun, chacune prendre la parole à Tour de Rome. Bien, moi, je peux commencer. C'est personne... Oui, vas-y, Linda. C'est très simple. C'est que présentement, au PIW, on est à développer ce volet-là, tout comme l'intégration socioprofessionnelle. Donc, on faisait de l'insertion, mais pas de l'intégration. Alors, c'est moi qui tiens le... Puis j'essaie de faire... Oui, effectivement, moi aussi, je veux essayer de l'intégrer, là, dans la page du Centre des services scolaires, d'en faire un peu la publicité, un peu partout, la RAC, parce que, veux, veux pas, c'est quand même une clientèle qui est là, puis on l'oublie souvent facilement. On a commencé, moi et l'agent de développement, à faire un peu de démarchage dans les entreprises, dans les commerces et tout, pour en faire... On a un petit pamphlet, là, on fait la promotion, là, du CFMS, francisation, ainsi que la RACFMS. Donc, on relance un peu nos employeurs et nos gens d'affaires, nos partenaires d'affaires, parce que, comme je vous le disais, c'est quand même une belle clientèle qui est là, puis qui ne viendra pas chez nous, nécessairement. C'est nous qui allions vers eux. Bien, je pense que si on a quelque chose à retenir, Linda, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Notre clientèle de la RACFMS, c'est à nous d'aller vers eux, parce que les autres n'y appelleront pas pour... Ce ne sera pas nécessairement un besoin. Par contre, les retombées peuvent quand même être bien pour ces gens-là, puis surtout, après, on les connaît, on veut les stimuler dans un parcours de formation continue, là. Ça fait, puis ça ne se veut pas. C'est des services qui sont conjoints, là. CFMS, c'est des mêmes... Souvent, c'est nos mêmes partenaires employeurs, là. Bien, c'est sûr qu'il y a des places, c'est sûr qu'il y avait déjà des actions aussi par certains centres FGA, directement dans les entreprises, puis c'était des employés qui étaient déjà là, puis dans le fond, ils faisaient comme ils inscrivaient pour un parcours FMS régulier, puis là, il fallait qu'il y avait comme une durée d'heure à faire pour avoir... Mais là, maintenant qu'on a la RACF, bien, c'est vraiment distinguer les clientèles. Les clientèles, ça fait longtemps qu'elles sont là, ça va bien, bien, on va faire la RACF. Les clientèles qui viennent de commencer ou ceux peut-être qui ont différents défis pour le métier en emploi, bien, là, ça pourrait être peut-être avec le service de formation initiale. Bien, merci beaucoup, Linda. De rien. Ça fait plaisir. Alors, on a Sylvie Jobin. Oui, bien, merci beaucoup. C'est très humblement que je vais vous partager nos façons de faire au Centre du Québec et ensuite au niveau du Centre de service scolaire des Bois-Francs, parce que c'est un dossier que j'ai complètement appris à connaître en réécoutant l'ensemble des... Mais c'est parfait quand on les écoute en continu, on voit même l'évolution. Oui, vraiment. Au Centre du Québec, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la RACFP, le service, dans le fond, le développement de ça va être assuré par le service aux entreprises qui est régionalisé chez nous. Donc, il y a trois centres de service scolaire, partenaires au niveau du service aux entreprises et cet aspect-là va être développé, par contre, au niveau de ce qui relève de la FGA. Évidemment, la personne qui aura la responsabilité d'accueillir les diverses demandes, si elle reçoit une demande qui s'apparente à la FGA, dira, bien sûr, je vous réfère à, selon le centre de service scolaire et à ce moment-là, il y aura une entrée chez nous. Donc, ça, c'était la première information que je voulais donner. Je ne sais pas s'il y en a à d'autres endroits où c'est régionalisé de cette façon-là, mais chez nous, c'est comme ça. Ensuite, au niveau de notre centre de service scolaire, on est actuellement, pour la FGA, à revoir notre site Internet et il y aura une place, bien sûr, pour la reconnaissance d'acquis. Notre collègue Ariane Martin, que vous croisez de temps en temps, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle est très assidue en général. C'est elle qui en a encore la responsabilité. On a eu justement une rencontre cette semaine où on a parlé justement de la reconnaissance d'acquis. Ce qu'on est en train de travailler actuellement, c'est l'arrimage avec le secteur jeune pour que, je vais y aller avec la FGA dans un premier temps puis je vais glisser la râle là-dedans, pour que la formation générale des adultes ne soit plus un « tant qu'à y être, tu le finiras aux adultes », mais bien que dès l'âge de 14 ans, quand il y a des situations complexes de certains élèves, on puisse déjà faire partie de la réflexion pour voir comment on accompagne ces élèves-là parce que parfois, il y en a qui sont prêts à lâcher l'école, ils n'en peuvent plus et ils ont même délaissé l'école au profit d'un travail pour essayer de garder au moins un petit lien avec l'élève que la reconnaissance d'acquis lui soit nommée quelque part au moment jugé opportun par l'équipe qui va travailler auprès de cet enfant-là pour dire « ce jeune-là, parce qu'il va devenir un adulte, tant qu'à y être, nous permets-tu de t'accompagner auprès de ton employeur pour aller reconnaître le bon travail que tu fais » et qui sait si, parce qu'il vit une expérience positive, il ne développera pas l'idée ensuite de dire « tant qu'à y être, je vais peut-être prendre quelques cours en formation générale des adultes pour compléter » et là, ça y appartient, ce qui sera là. Mais nous, on est vraiment dans l'arrimage avec le secteur jeune pour positionner la FGA et notamment la reconnaissance d'acquis pour des élèves qui sont déjà sur le marché du travail. En plein emploi, des élèves qui sont actuellement au travail et que des fois, ils veulent tout lâcher, on en a et il y a moyen de créer un lien. Mais ce lien-là, il faut qu'il soit créé assez en amont. On ne peut pas faire ça quand l'élève est rendu à 16 ans et c'est clair qu'il se sauve de son parcours secondaire. Donc ça, c'est un angle que je trouvais intéressant de vous partager, ce lien-là qu'on a avec le secteur jeune qu'on veut vraiment consolider cette année. Ensuite, au niveau de la FGA, ce qu'on a fait cette semaine, c'est de revoir, dans le fond, la manière dont ça se fait chez nous et est-ce que c'est gérable, la manière dont on le fait actuellement, est-ce qu'on a l'ensemble des composantes? Je fais référence au document 8,5, 14 qui avait été donné, pour tout structurer, la RAC. Le plan d'organisation. Oui, exactement. On va l'utiliser, dans le fond, pour faire une mise à jour de comment ça se fait chez nous. Autrement dit, n'importe qui se sauverait de notre centre de service. Il resterait une trace de qui fait quoi et pas nécessairement avec le nom de la personne, mais bien le rôle de la personne. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire aussi au niveau de la RAC. De la part d'Ariane, j'ai eu la confirmation. Si elle le revoit éventuellement, elle va dire que j'ai beaucoup parlé d'elle. Ariane, ce qu'elle a nommé, c'est qu'elle avait toujours un très bon accueil de la part des employeurs, de ses contacts, parce qu'elle est aussi en FMS au niveau des stages, mais elle a un bon accueil. L'écueil, c'est de ce que j'ai entendu aussi le partoyeur, c'est les ressources pour accompagner, parce que des fois, les personnes veulent bien, mais il manque tellement de monde que là, elles sont surutilisées. On va essayer de réfléchir à une façon de faire pour vendre encore peut-être, pas mieux parce qu'Ariane le fait certainement très bien, mais donner des avantages tels et de présenter à quel point ça peut se faire dans un laps de temps assez restreint pour que notre message porte et qu'on puisse en faire à ce moment-là. Donc, voilà, mais c'était ça le petit partage. C'était vraiment le lien avec les secteurs jeunes que je voulais glisser aujourd'hui pour en faire un processus en continu, un processus de scolarisation en continu et que la FGA, même si ce n'est pas obligatoire, bien, ça devient comme l'université de certaines personnes et on facilite l'accès à l'université, dit entre guillemets, bien sûr. Alors, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. – Mais merci beaucoup, Sylvie. Moi, je suis émue. – Mon doux. – Bien, vraiment, parce que, tu sais, je pense qu'il y a un enjeu, les fameux, le gros mot, les décrocheurs, les gens qui, pour différentes raisons, vont interrompre leur parcours scolaire et quand ils quittent, à la place de, tu sais, qu'est-ce qu'on leur dit, c'est quoi le message, de dire, hey, tu veux aller faire une expérience sur le marché du travail, bien, écoute, tu peux revenir puis on va te reconnaître, mais ça, ça serait comme un, tu sais, il y a différentes manières de dire, bien, il y a quelqu'un, là, puis je trouve que c'est une manière-là de dire, regarde, on te rappelle l'année prochaine puis peut-être qu'on pourrait te reconnaître, tu pourras avoir une première qualification puis, tu sais, ça peut être même, des fois, certains, ça peut être, ça peut être vers un DEP ou le CFMS. C'est tellement un beau message à faire de dire, bien, toi, là, tu veux l'apprendre par toi-même puis tu veux le faire, là, puis tu es capable d'être assis en classe, là, bien, il y a un service pour les gens comme toi, c'est la reconnaissance des acquis parce que sincèrement, c'est un peu ça notre clientèle. En fait, de façon un peu prétentieuse, là, ce qu'on veut vraiment essayer, on croit en la relance, on croit en la relance pour aller semer le goût de persévérer, de se réinscrire et de persévérer dans n'importe quel parcours, mais nous, ce qu'on vise surtout, c'est d'éviter le bris de scolarisation. On veut tout faire pour maintenir les élèves dans un parcours et si la porte d'entrée, c'est par la reconnaissance d'acquis professionnel, c'est ça le petit ajout qu'on fait, là. Oui, la relance, oui, la persévérance, mais travailler en amont pour éviter l'hybrid de scolarisation. C'est vraiment, vraiment ça, notre cheval de bataille cette année. Bien, merci, Sylvie. On va y aller avec Joanne. Dites-leur à quel centre de service scolaire vous êtes. Oui, centre scolaire des Laurentides. Alors, ce que je veux dire, à partir de Saint-Sauveur, jusqu'à Mont-Tremblant, toute cette région-là, c'est assez. Puis moi, je suis à Saint-Adèle, mais le bureau est à Saint-Adèle, principalement. Alors, c'est les CIM, on les appelle l'FGA, les CIM. Il y en a trois, il y en a un, Saint-Adèle, Mont-Tremblant, puis Saint-Agapé. Moi, j'ai eu une grosse surprise à la rentrée. Ma direction a décidé de ne pas faire RACFMS, ce pour lequel je m'étais préparée, puis c'est pour lequel je me présentais ici aussi. Je me présente encore, mais j'en vais pas. Ils ont été mis au courant d'un autre projet qui existe dans la commission scolaire de la rivière du Nord, qui sont en fait des plateaux de formation en milieu de travail. Alors, par exemple, à Saint-Jérôme, ils vont solliciter une RPA, une résidence pour personnes âgées, grosse résidence pour personnes âgées, pour former leurs élèves, leurs participants à l'intérieur de cette RPA-là. On sait que dans les maisons pour personnes âgées, il y a des aides cuisinées, aide à l'entretien, bon, il y a plein de tatata. Alors, eux, à Saint-Jérôme, ils ont eu la chance d'avoir un superbe local, un accueil terrible, je veux dire, vraiment un bel accueil. Et en fait, durant les premières semaines, les 15 premières semaines de leur participation, ils sont en observation des différents métiers qui existent dans cette institution-là. de l'observation et après ça, de l'observation et après ça, je veux dire, ils travaillent aussi un certain temps dans chacun des métiers qui sont proposés dans l'institution. Puis, au bout de 15 semaines, ils décident s'ils poursuivent dans un des métiers qui est là ou décident d'aller à l'extérieur pour explorer un autre métier des FMI. La particularité, c'est que tu n'es pas dans la commission scolaire comme en tant que telle, tu es vraiment dans l'établissement de la ressource, si vous voulez. Puis, les personnes sont, ils font toute la démarche dans le fond d'insertion. Je veux dire, c'est des gens qui sont souvent, c'est des adultes bien entendu, qui ont une insertion sociale à faire aussi, réinsertion sociale. C'est souvent des jeunes, des gens plutôt, des gens que j'ai eus qui étaient là, qui ont, qui se fait beaucoup de temps qu'ils n'ont pas travaillé, qui ne pensent pas, tu sais, ils n'ont pas pensé vraiment retourner travailler, ils ont peur d'aller retourner à travailler. C'est vrai, tu sais, quand on parle de c'est qui la clientèle d'intégration socio-professionnelle, Joanne, tu la décris très bien. C'est là que c'est important. Tu sais, des fois, quand il y a des places qui ont la misère à distinguer, c'est quoi la clientèle d'ARAC-FMS, la clientèle de la formation initiale en ISP. Bien, Joanne, c'est pas un projet de formation initiale. C'est ça, c'est plus l'esprit. qui ne travaillent pas que BOOT, on les intégralent. Ça peut quand même être intéressant s'il y a déjà un employeur de voir, bien, ceux qui sont déjà là et que ça va bien. Eux, apparemment, écoutez, ils commencent leur deuxième année et de leurs 27 participants en 2021, 2021, 2022, il y a eu six engagements à l'intérieur même de la RPA. Il y en a six qui travaillent là. Ça permet, c'est l'employeur d'observer les différentes personnes qui sont là, de lui créer des liens, voir comment il y a réagi sur ça avec la clientèle parce que c'est une clientèle personne âgée. Alors, quand je suis rentrée, première journée que je suis venue travailler, on me donne rendez-vous à la RPA, c'est drôle. Moi, j'étais tout dans la tête, dans ma tête, c'était infémiste. Je n'étais pas du tout là. Je suis en train de composer avec la matière, mais je trouve quand même, quand je viens avec vous, en tout cas, jusqu'à maintenant, je suis venue quelques fois, ça fait trois, quatre fois que je viens, puis quand je vais sur le site de, sur le site, je vais chercher plein de ressources, plein d'informations qui m'aident beaucoup à me situer et à me situer puis à me restituer maintenant avec ce qu'envisage dans ma direction. Ben voilà, fait que même tantôt comme le centre, c'était Émilie, je pense, c'est-tu Émilie? Oui, Émilie qui parle, vraiment, de la façon qui fonctionne chez eux. Je sais qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent un peu partout au Québec. On se retrouve chez Émilie. Ben merci beaucoup, Joanne. Merci. Ben voilà. Fait que je suis là en fait pour entendre, pour partager, pour apprendre. Ben merci. Ben c'est ça, une communauté d'échange, c'est exactement. l'objectif qu'on poursuit. Émilie Côté. Je voulais revenir la dernière fois, je disais que ça avançait pas puis que j'avais jamais de réponse. Ben j'ai toujours pas beaucoup de réponses. Juste en début de semaine, j'ai envoyé une douzaine de courriels puis toujours aucun retour. La bonne nouvelle, c'est que j'ai, sous peu, on va envoyer l'invitation à une rencontre d'information pour les employés de notre centre de service scolaire. donc j'ai fait affaire avec les ressources humaines ici puis elle a dit oui, c'est quelque chose qu'on peut faire donc on a fait le, elle m'a envoyé la convention collective, elle a dit regarde tous les métiers qu'il y a là-dedans, recoupe avec ce que t'as puis elle a dit on va vérifier. Fait qu'il y en avait quelques exemples qu'on n'avait pas dans notre centre de service scolaire mais tu sais, tous les employés de cafétéria, les employés de aide-concierge puis les brigadiers, elle va pouvoir sortir la liste de tous ces employés-là puis on va leur envoyer une demande, une invitation, une rencontre d'information qui devrait avoir lieu début novembre. Donc on va voir si ça lève à ce moment-là mais au moins on a un premier contact, c'est bon pour les RH comme c'est bon pour nous autres. Puis après ça, si je trouvais bien plus facile de dire regarde on l'a fait à l'interne, nous ça va bien, après ça on s'exporte parce que jusqu'à maintenant le lien avec l'extérieur était plus complexe, de plus qu'on nous on n'en faisait pas du FMS régulier. Donc tu sais, les contacts avec les entreprises et tout, on n'en avait pas avec la FGA puis ici le lien avec la polyvalente n'est pas toujours évident donc tu sais, d'aller chercher les informations et tout, c'était un peu plus difficile juste une liste d'entreprises ouvertes à, je n'ai pas été capable de l'avoir là. Donc, mais au moins on va essayer de le faire à l'interne si on est capable d'avoir quelques candidats dans nos propres ressources humaines ici, bien ça va être un bon début. Des fois, Émilie aussi, selon l'organisme scolaire, bien tu vas avoir vraiment des gens qui sont sur le payroll du centre de service scolaire mais il y a aussi des fournisseurs de services, tu sais, des fois c'est des traiteurs, des fois c'est des services d'entretien ménager mais dont le centre de service scolaire et clients puis à ce moment-là ça va être plus les ressources matérielles qui vont gérer ces contrats-là mais les autres aussi ils ont toute la liste des responsables et tout donc ça peut être aussi regarder, oui, qu'est-ce qui est fait par le personnel directement puis aussi là les offreurs de services parce que tu as déjà un lien. c'est certain que faire c'est comme faire du démarchage pour la règle FMS honnêtement, moi je ne recommanderais pas l'approche courriel si vous n'avez pas déjà un lien de confiance avec l'employeur là à ce moment-là c'est pas intéressant de regarder qui connaît qui qui connaît qui chez vous pour être référé ça c'est du démarchage ça prend beaucoup d'énergie des fois un coup que tu en as un un coup que le service va bien tu disais t'as-tu d'autres entrepreneurs tu penses qu'ils aimeraient ça puis le référencement commence mais moi je vous dirais peut-être l'approche courriel avec un courriel explicatif peut-être les entrepreneurs eux autres ça lèvera pas par contre je sais qu'il y en avait déjà une personne c'était Isabelle Tourangeau c'était une petite vidéo qu'elle avait faite là fait que je ne sais pas là Émilie toi c'est c'est comment ton ah j'essaie toutes sortes de choses je change à chaque semaine de stratégie un petit peu des fois là c'est drôle à dire puis il faut avoir le temps de le faire c'est vraiment de faire le tout c'est une coupe de commerce juste en présence pour jaser au monde il y en a qui ont oui oui ça a été fait aussi oui oui c'est ça c'est ça qu'on essaie de faire un petit peu puis je reviens à ce que Sylvie disait tantôt nous ici à notre centre de service scolaire on a une table de CO de tout le centre de service scolaire puis l'année passée on a travaillé beaucoup sur la transition mettons jeune FGA ou jeune FP puis on a demandé à ce que automatiquement quand un jeune veut partir de la polyvalente qu'il y ait une rencontre avec le CO avant de partir donc tu sais à la limite ça va être là nous qu'on va essayer de tu sais qu'il y ait un certain filet de sécurité ou au moins un bail puis ça peut faire partie des choses qu'ils ont à proposer donc je sais pas à quel point ça s'est fait encore cette année mais on a travaillé là-dessus l'année passée pour qu'il y ait un certain filet de sécurité qui soit mis des fois d'en parler avec souvent les profs en ADAP ces trucs-là mais quand les jeunes s'en vont qu'il y ait au moins une rencontre de départ un petit comité d'une personne de départ avec conseillère d'orientation donc on a essayé de mettre ça en place puis comme elles sont au courant de ce que c'est et tout bien des fois ça peut ça pourrait éventuellement nous amener certains candidats bien merci beaucoup Émilie Côté Sylvie Paul avec Martine donc bien ça ressemble un peu à ma collègue et moi donc nous on est au Draveur au centre de service des Draveurs on a comme deux équipes l'équipe qui va en entreprise puis Martine et moi on s'occupe des moins de 20 ans donc nous aussi chez nous on a le suivi cohorte donc tous les élèves qui quittent ou qui sont sur le point de quitter donc on a soit avec l'outil on a vraiment les élèves qui sont qui ont décroché si vous voulez nos élèves décrocheurs ou sinon on s'est fait aussi avec un filet de sécurité entre agents de développement secteur jeune secteur FGA secteur FP donc on est vraiment on se passe si vous voulez le flambeau s'assurer que si un élève quitte avant la fin de sa formation ou qu'il a quitté son secondaire et tout ça donc autant les directions d'école secondaire donc nous on a tout de suite un drapeau la transmission du nom de l'élève ou du candidat nous est transmis nous on fait vraiment la relance appel téléphonique c'est du 1 à 1 donc l'été dernier tous les élèves qui avaient décroché avant la fin ou qui manquaient quelques unités pour compléter soit leur DES ou ceux qui ont quitté avant leur formation préparatoire au travail avec un emploi donc on pouvait aller reconnaître justement ces élèves-là en entreprise avec leur emploi puis je vous dirais qu'il y a plus de 50% de ces élèves-là qu'on a fait un RAC sont revenus soit à la formation générale adulte ou qui viennent compléter avec une passerelle pour venir s'inscrire à une formation professionnelle donc vraiment juste de faire cette reconnaissance-là c'est en tout cas ces élèves-là parce que moi je considère encore que c'était quand même des élèves ou des jeunes candidats donc les moins de 20 ans étaient tout simplement éblouis de dire qu'on puisse faire la reconnaissance des acquis on dit c'est la première fois que quelqu'un s'occupe de nous donc avait peut-être quitté amèrement les bancs d'école mais cette approche-là de faire la reconnaissance des acquis de leurs compétences il faut se dire ils ont de belles compétences ces gens-là ça leur donne le bout donc un tremplin pour revenir revenir vers chez nous au moins ou au moins d'utiliser leur certification avec un beau titre de métier que ce soit un FPT avec une légère déficience qui finit avec maintenant avec un RAC avec un titre de métier aide-concierge mais c'était comme si on y avait donné un million de dollars à cette personne-là donc c'est vraiment enrichissant donc pour nous on a vraiment un beau travail de personnes qui sont vraiment reconnaissantes qu'on puisse faire ce RAC-là pour eux donc là Sylvie si je comprends bien parce que vous en avez quand même fait plusieurs l'an passé puis 50% des personnes après ça se sont revenus vers un parcours tant parcelles ou tant plein chez vous sont plus est-ce qu'il y en a plus qui se sont inscrits en FP ou c'est plus qui ont été poursuivre en FGA c'est plus en FGA parce qu'il y en a qui étaient quand même loin il n'y avait pas tandis qu'il y en a d'autres qu'ils ont pu utiliser comme je travaille comme j'ai un double chapeau je travaille aussi à la formation professionnelle donc entretien général d'immeuble je vous donne ça comme exemple on peut utiliser la passerelle quelqu'un un RAC-FMS plus le secondaire 1 et 2 peut accéder immédiatement au lieu d'attendre d'avoir son droit donc ces élèves-là sont en entretien général d'immeuble puis qu'ils ont pu poursuivre aussi ils ont été écoutés pendant l'alternance nous il est fait en alternance donc oui il y a eu plusieurs qui ont utilisé le RAC pour comme passerelle FP mais je vous dirais que la majorité c'était de venir chercher certains préalables pour en formation générale adulte puis on a un beau filet de sécurité aussi avec le Carrefour Jeunesse-Emploi Outaouais qui est tout près de chez nous aussi qui offre aussi un service de filet de sécurité on appelle ça on a une classe autrement ça s'appelle l'école autrement donc les élèves qui ont été un petit peu refroidis par notre système scolaire font un tremplin vers l'école autrement donc on a une classe qu'on offre français-mats anglais dans l'établissement du Carrefour Jeunesse-Emploi Outaouais pour qu'ils puissent faire le tremplin dans nos écoles dans la formation générale adulte par la suite vous voyez on a vraiment instauré un beau filet de sécurité mais vraiment la porte d'entrée c'est faire la relance puis d'appeler directement ces décrocheurs-là mais quand on leur offre de dire on veut reconnaître tes compétences de l'emploi que tu as présentement en premier lieu les fois les gens nous disent pourquoi tu ferais ça je veux dire ça va nous donner quoi donc j'ai dit aux yeux du ministère tu es comme un décrocheur mais moi je ne pense pas que tu es un décrocheur tu es vraiment un bon travailleur dans une entreprise donc pourquoi pas reconnaître tes compétences donc déjà là on vient de valoriser son travail et tout ça puis ça lui donne comme je vous dis vraiment le goût de soit revenir sur nos bancs d'école ou d'accéder à d'autres formations donc c'est un beau tremplin vraiment c'est un beau tremplin il me semble qu'il y aurait un bel article à faire comment ça s'appelle l'info qui FGA comment ça s'appelle oui exactement mon dieu je sais de qu'est-ce que vous parlez mais oui en tout cas je me suis mis l'étoile à côté de ton nom Sylvie puis je recommuniquerai avec toi on pourrait peut-être faire en tout cas c'est un beau témoignage là on pourrait je me disais dans mon plan d'accès avec le ministère d'avoir un petit article dans ces infolettes là je voulais juste faire une parenthèse on fait le suivi cohort pour justement améliorer notre taux de décrochage parce qu'on veut l'éliminer mais vous savez que derrière ça c'est pas juste une statistique il y a des êtres humains puis ces êtres humains là pour chaque 1% nous c'est 12 12 candidats puis l'été dernier on a fait plus d'une quarantaine juste à l'été parce qu'on avait récupéré ces décrocheurs je peux vous dire que en tout cas pour nous c'est vraiment notre paye de voir avec leur certification par la suite de ces jeunes personnes donc nous Martine et moi on s'occupe vraiment des moins de 20 ans donc ça fait toute une différence aussi sinon on a le côté entreprise avec notre équipe l'enseignante et Sarka qui vont directement à l'entreprise qui font l'ensemble de l'entreprise donc c'est vraiment en tout cas le RAC c'est vraiment une belle une belle porte d'entrée puis de de pas juste diminuer les décrocheurs mais d'afficher quelque chose un titre de métier semi-spécialisé pour ces personnes-là est-ce que vous vous dites des fois quand les gens reçoivent leur certificat est-ce que vous les prenez en photo partagez ça sur le Facebook du centre j'ai pas été jusque-là mais vous savez les gens me textent parce que il y en a qui m'ont texté ou m'envoyé un courriel et dit oh merci j'ai reçu ils l'ont reçu ils l'ont reçu leur certification c'est quand même assez rapide qu'ils reçoivent leur certification écoutez il y en a qui c'était je vous le dis c'est de l'or en bord pour eux donc vraiment ils sont vraiment contents prochain temps c'est d'avoir des vidéos témoignages de ces personnes-là exact on pourra faire ça assurément merci j'ai des questions aux commissions scolaires draveurs des draveurs des draveurs merci bien merci Sylvie Sylvie Jorbin vous avez relevé la main le système est un peu particulier cet après-midi c'est correct moi c'était une question pour en fait Mme Paul m'a donné comme un indice dans le fond vous avez chez vous une intervenante en persévérance scolaire elle c'est vraiment son mandat de relancer c'est ça vous avez quelqu'un qui fait exclusivement la relance notamment où elle a aussi le mandat parce que c'est bien beau relancer mais il faut savoir ce qu'on offre aux élèves j'imagine qu'elle a développé cette personne-là une forme d'expertise sur l'offre de services qu'on retrouve en FGA notamment la reconnaissance d'acquis est-ce que c'est le cas Mme Paul oui naturellement nous on est des agentes de développement donc notre site est quand même assez large si vous voulez donc nous on est embauché en tant qu'agente de développement mais chacun on a notre rôle il ne faut pas oublier qu'on a les SARCA les conseillères d'orientation donc nous on donne à prime abord naturellement l'information puis par la suite on peut donner directement un rendez-vous avec la SARCA ou sinon avec une conseillère d'orientation bien oui effectivement d'emblée on peut donner un minimum d'information puis naturellement le maximum d'information pour la reconnaissance des acquis parfait merci ça me précise aussi parce que dans le fond on est à construire aussi le mandat de cette intervenante qu'on a engagée cette année puis la direction de la formation générale et moi des adultes pardon et moi on a un peu la même vision que ça devrait être son rôle à la fois de relancer mais qu'elle soit l'espèce de porte d'entrée pour faire ce fameux pont là mais je veux m'inspirer de ce que vous avez nommé en passant c'était du velours à mes oreilles oui on peut être un décrocheur scolaire mais on n'est pas nécessairement un décrocheur de la vie j'aime bien entendre ça j'avais la question aussi pour Émilie Émilie vous aussi c'est une personne qui est vraiment dédiée une intervenante en persévérance scolaire qui fait la relance chez vous ce que vous avez nommé tout à l'heure chez nous c'est un peu toutes sortes de choses ça dépend vraiment des endroits parce que dans le fond moi je couvre deux secteurs on a un des secteurs on a vraiment quelqu'un qui est engagé par le CJE ici mais qui est dans nos murs qui fait la relance de décrocheur de la polyvalence pour les deux autres pour les deux autres secteurs c'est nouvellement ça va être notre agent de développement qui va faire la relance pour ces deux secteurs là vu que le programme on t'accompagne il n'est pas dans les deux autres secteurs mais l'agent de développement a commencé en juillet donc il s'est encore à se familiariser vu qu'il est dans trois villes et trois milieux mais lui ça va être lui qui va faire la relance à ce niveau-là ok son mandat va être de faire la relance mais une fois que la relance est faite on transfère vers mettons le SACA par exemple ok parfait oui c'est ça ça va être vraiment selon le besoin et la demande le besoin d'élèves parfait merci d'avoir pris le temps de me donner ces précisions-là vu qu'on est en construction chez nous c'est très aidant merci bien j'aimerais ça parler un petit peu parce qu'ici aussi on est en implantation du service il y a quelqu'un qui a dit on a pris le plan d'organisation j'avais envie de vous montrer pour ceux aussi qui sont en début d'implantation de services c'est quoi puis c'est où des fois dans nos petits outils donc sur le site d'accompagnement FGA la section ISP RACFMS on a vraiment la plage où est-ce qu'on a tous les outils les petits vidéos puis dans le bas il y a un modèle de plan d'organisation puis moi puis la nouvelle collègue Mélanie Boilly bien on dit on va le faire puis on est vraiment à partir du début donc on a par exemple on a créé une adresse courriel RACFMS commercial csbl.qc.ca ça va être qui la personne qui va faire la déclaration on s'est vraiment posé toutes sortes de questions en lien je vais le grossir un peu en lien avec toutes les étapes du plan d'organisation donc c'est beaucoup la documentation nécessaire est-ce qu'on a tout donc Mélanie elle a fait le tour des instrumentations que les gens avaient déjà développées puis après bien c'est qui les personnes responsables pour chacune des étapes de la démarche fait que ça des fois quand vous êtes en implantation ça vaut la peine de regarder pour chacune des étapes en tout cas c'est un bon petit ça fait une bonne situation on s'est fait un plan d'action justement on avait plusieurs réponses à aller chercher de ce côté-là en tout cas ça nous a quand même structuré puis Joanne avait-tu une question là-dessus non c'était juste pour dire que moi je l'ai utilisée je l'ai vue puis j'ai trouvé ça super intéressant et ce que j'ai fait en plus c'est bon pour la racle puis c'est bon ce que je vais faire aussi marqué j'ai fait une checklist fait que là tout ce qu'il y a à faire est indiqué puis j'ai mis une colonne de plus pour pouvoir dire quand est-ce que ça doit être fait entre telle date et telle date c'est super j'aime beaucoup votre plan merci puis nous autres où est-ce qu'on est rendu parce que chacun organisme scolaire on a chacun nos modèles puis ici la règle c'est vraiment centralisé au service de la formation professionnelle d'éducation des adultes puis on a plusieurs centres d'éducation des adultes qui font déjà du CFMS au régulier fait qu'on est en train de se dire bon bien là comment travailler ensemble c'est pas si facile que ça comment travailler avec les autres acteurs qui sont peut-être déjà dans les entreprises fait qu'on est en train de mettre en place ces collaborations-là de connaissances de l'autre connaissances du service parce qu'avant ça il n'était pas offert on a des Mélanie tu as déjà eu une rencontre avec une entreprise elle ne veut pas parler la semaine passée puis on en a une autre la semaine prochaine fait que c'est le fun quand on a fait nos premiers on se sent plus solide mais on s'est rendu compte que avant de dire où on fait des personnes on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un petit peu de travail sur l'organisation interne qui fait quoi c'est quoi la fiche même nous autres on en a combien Mélanie des centres d'éducation des adultes 9 en 5 fait que là on dit on déclare où sur quelle base il faut autant faire un lieu de déclaration fait que là on a dit nous on va déclarer sur le territoire du centre d'éducation des adultes où est l'employeur c'est-tu l'individu où est-ce qu'il reste fait que tu sais il y a plein de questions administratives comme ça qu'on s'est posées puis on a été vers les gestionnaires pour dire comment on va on va structurer ça la déclaration etc fait que c'est tous des éléments plus administratifs là tu sais faire imprimer nos dépliants et tout fait que des fois on aimerait que ça allait plus vite mais on va finir par on va finir par y arriver nous autres nous nous aussi pour être comme comme chez vous Sylvie de faire plein de faire plein de gens est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui auraient aimé nommer où est-ce qu'ils en sont rendus fait que si c'est bien comme ça s'il n'y a pas de nouveauté je vais juste finir là de trouver toutes les pages que j'ai ouvert là bien c'est juste un petit rappel là je le fais là à la fin de chaque rencontre là c'est juste rappeler où sont les ressources au niveau de l'accompagnement sur le site d'accompagnement ou etc là je vous ai mis les liens internet donc qu'est-ce que je viens de présenter justement où se retrouve le plan d'organisation sur le site d'accompagnement ISP il y a aussi une foire aux questions la foire aux questions une fois par année allez la lire là parce que il y a encore des questions que les gens me posent par courriel la réponse est déjà là fait que des fois ça se met une tête puis des fois si vous voyez des fois vous avez des bonnes questions qui n'est pas dedans bien on peut on peut les ajouter ici la liste de l'instrumentation locale puis cliquer sur le lien voir qui a développé des instrumentations c'est le fun quand on débute de ne pas devoir développer nous-mêmes donc merci Émilie je pense que tu en as donné pas mal puis finalement s'il y a des personnes parce que moi une semaine avant à peu près une semaine avant l'après-cours j'envoie un petit courriel puis en disant c'est quoi l'ordre du jour voulez-vous participer donc si vous voulez faire partie de la liste de distribution bien si vous vous enregistrez dans ce petit formulaire-là c'est à ces personnes-là que j'envoie que j'envoie le courriel ça fait que ça fait le tour fait qu'on va se revoir j'ai pas la date exacte c'est quand notre prochain après-cours Richard c'est le 17 novembre bon 17 novembre 13h30 au plaisir de vous revoir merci sincèrement pour les partages on est chanceux d'avoir des personnes aussi passionnées qui croient en l'éducation puis qui peuvent donner un service à des personnes qui en ont je pense vraiment qui peuvent vraiment en bénéficier je vous remercie sincèrement de vos partages aujourd'hui j'ai déjà hâte au 17 novembre de vous revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501